Bonjour tout le monde. Alors, première question, Arsène, quand est-ce que tu as décidé de devenir joueur puis entraîneur ? Ben, on connaît souvent l'intensité de ses désirs et pas forcément les causes, donc je savais toujours que ma vie allait être dans le foot, parce que pour moi, ne pas être dans le foot, c'était la mort. Alors, ça paraît un peu cru, mais j'ai été élevé dans un village où il y avait deux pôles, la religion et le football. Tu as fait du football ta religion ? Oui, j'ai fait du football ma religion. Au départ, j'ai essayé de combiner les deux parce que j'étais dans un village qui ne gagnait pas souvent. Donc je me suis dit, je vais au match de foot avec le Micel et j'ai lu la messe pendant les matchs. Ça ne nous a pas beaucoup aidé. J'ai compris bien plus tard que ceux qui faisaient les miracles, c'étaient les bons joueurs. Et les bons entraîneurs. Et les bons entraîneurs, ils peuvent accompagner. Quel est justement le lien entre un bon joueur et un bon entraîneur ? Est-ce que quand on est un bon joueur, on devient forcément un bon entraîneur ? Est-ce qu'on peut être un bon entraîneur sans avoir été un bon joueur ? Une bonne équipe sans un bon entraîneur ne va pas très loin. Parfois, et sur du court terme, elle peut exister. Mais un bon entraîneur sans du bon joueur, c'est pareil. On est interdépendant. Mais un entraîneur, c'est un guide. C'est quelqu'un qui dit à un groupe de personnes, vous voulez gagner ? Je peux vous aider. Moi, je connais la voie et je peux vous guider pour pouvoir arriver à gagner. Après, c'est quelqu'un qui a un concept clair pour lequel il est prêt à se battre. Mais de temps en temps, il faut qu'il jette son concept à la poubelle. Parce que les situations humaines changent très, très vite. Il ne faut pas qu'il jette la poubelle quand même. Mais il faut qu'il soit à la fois résistant au stress, extraordinairement résistant au stress, capable de prendre des décisions très, très dures. Parce qu'il faut savoir que priver un joueur de match, c'est le rendre chômeur. Sans couper les liens avec lui. Donc, c'est un phénomène humain extrêmement intéressant parce que tous les vendredis, nous fabriquons des chômeurs que nous réemployons le lundi matin comme si de rien n'était. Il faut savoir quand même que pendant tout le week-end, ils nous détestent. Bon. Dans le management des entreprises, il y a plusieurs styles de management. Il y a le management du patron du CAC 40, tu vois, qui a eu un parcours un peu particulier, qui a gravi les échelons un par un. Et puis après, il y a un style de management de start-up qui se veut plus agile. Et je me suis fait cette petite remarque quand on a pris un petit déjeuner cette semaine. On a vu Robert Pires venir te dire bonjour. Et quelque chose m'a frappé, c'est que Robert, vous voyez. Et donc, du coup, je me suis demandé si tu n'avais pas un style de management un peu CAC 40. C'est possible. Mais en même temps, je dirais qu'il y a une évolution entre le moment où j'ai démarré. J'étais plus jeune entraîneur de France et j'ai terminé plus vieil entraîneur d'Angleterre. Donc, il y a eu 35 ans de différence. Et c'est vrai qu'on est passé de la verticalité à l'horizontalité dans les relations. Il ne faut pas oublier qu'un joueur comme moi, j'étais entraîneur à Nancy. Vous parliez de Nancy. Le joueur le mieux payé gagnait 20 000 francs français. Ça fait 3 000 euros aujourd'hui. Et que quand je suis arrivé en Angleterre, le joueur le mieux payé de mon équipe gagnait à peu près 200 000 livres. Donc, ça fait 300 000 euros par an. C'est ce que les joueurs gagnent aujourd'hui en semaine. Donc, en 20 ans, il y a une évolution terrible. Et la différence, c'est que quelqu'un qui devient d'un coup un millionnaire, il veut être traité comme un millionnaire. C'est-à-dire, il faut le convaincre. On est passé de la sphère de donner des ordres, demander, à convaincre, persuader. Et c'est vrai que la communication a pris une importance énorme à l'intérieur des équipes. Pourquoi ? Parce que vous ne traitez qu'avec des stars, des véritables stars. Et donc, le vouvoiement qui devait être compliqué en anglais, j'imagine ? Je ne sais pas pourquoi, mais jamais les joueurs ne m'ont tutoyé. Peut-être parce que j'avais un grand pouvoir dans mon club, que j'étais responsable de tout. De la négociation des contrats, de l'achat des tondeuses à gazon, de la structure du club, de la construction du stade, des terrains d'entraînement. Donc, peut-être que cette forme de pouvoir total que j'avais dans mon club a un peu provoqué cela. Yves Morieux, qui est venu trois fois à l'USI, spécialiste du management, définit le management comme l'art de faire faire aux autres ce qu'ils ne feraient pas tout seul. Partages-tu cette vision du management ? Oui, je pense que c'est l'art d'obtenir des autres ce qu'on pense pouvoir être victorieux. Et je dirais qu'il faut que votre projet devienne le leur. Quand tu as vraiment gagné, c'est qu'eux-mêmes défendent ton projet, qu'ils se l'approprient et qu'ils le défendent. Et moi, j'ai eu affaire à des... J'ai travaillé au Japon, donc je suis pratiquement par ma vie un multiculturel. Et quand tu arrives en Angleterre, on ne te met pas le tapis rouge. Il faut que tu... Il faut convaincre, il faut obtenir des autres ce que tu veux. Et quand ton projet est partagé par les autres, et je dirais même plus, quand ton projet est partagé par les meilleurs de ton équipe, eux te rendent plus fort. Parce que la vie d'un joueur de foot, quand il rentre le matin, entre 18 et 23, il mange dans ta main. Entre 23 et 28, il est fort. Quand il arrive le matin, il rentre dans ton club, il te fait comprendre que tu as besoin de lui. Et donc, entre 29 et 30, ils redeviennent plus humbles, plus normal. Je te rassure, c'est un peu pareil dans nos entreprises. Parce qu'eux, ils sentent la... Ils sentent la montre. Et que chaque année gagnée après est une année remarquable pour eux. Mais donc, il faut tes joueurs, tes meilleurs joueurs, quand tu as vraiment un lien avec eux, et qu'ils te renforcent dans ton vestiaire. Parce qu'il faut savoir qu'un vestiaire, c'est la jungle. Quand il y a des joueurs qui manquent des carrières, parce qu'ils n'ont pas la force de s'imposer dans le vestiaire. C'est impressionnant. Parce qu'à un moment donné, quand tu rentres dans le vestiaire, il faut que tu fasses sentir aux autres, « Eh les gars, c'est moi ou vous. Mais moi, je suis prêt à me battre. » Après, la seconde étape, c'est moi et les autres. Mais au départ, c'est moi ou les autres. Il y en a beaucoup qui échouent là-dessus. Et donc, comment tu les aides ? Moi, d'abord, j'essaie de détecter toujours, tu fais ta vie avec un point fort. La vie de footballeur, tu la fais avec ton point fort. Aucun joueur n'a toutes les qualités. Donc, j'essaie toujours de détecter le point fort de la personne. Mais il en faut. Le sport de haut niveau d'aujourd'hui, c'est dans le sport collectif. Parce que l'autre jour, je disais ça à Tsonga. Il me dit, oui, mais en tennis, tout le monde joue sur ton point faible. En foot aussi. En foot aussi en tant qu'équipe. Mais tu fais ta carrière avec un point fort. Les autres peuvent compenser tes points faibles. L'exemple bien connu en France, c'est Giroud. Il n'a pas tous les points forts, mais il a un point fort vraiment énorme. Donc, il a fait sa carrière là-dessus. Et je cherche cela. Après, évidemment, il faut plus le sport avance, moins il faut que tu aies de trous. Et le sport moderne, il exige un point fort énorme et puis être assez bon partout. Dans mon bureau, il y a une petite phrase de Nelson Mandela qui dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je pense-tu de cette situation ? Oui, mais dans notre métier, il ne faut pas perdre souvent. Donc, parce que tu n'as pas le temps d'apprendre longtemps. Et je dirais qu'un entraîneur, c'est aussi un réducteur de temps de crise, avant tout. Là où il y en a un qui perd cinq matchs, un bon, il perd aussi, mais il n'en perd que deux. Ou trois, peut-être. Trois au maximum dans ta carrière, je crois, d'affilée, c'est ça ? Je n'ai jamais perdu trois matchs d'affilée en première ligue en 22 ans. Parce qu'au bout de trois matchs, tu es dans une crise totale. Ou même tes propres joueurs commencent à douter de toi. Parce qu'il faut savoir que toi aussi, tous les jours, tu es dans la jungle. Tu as 25 mecs en face de toi qui sont très intelligents, qui cherchent tous les jours un point faible. Donc, quand tu arrives le matin, il faut être blindé, il faut être prêt, il faut avoir ses convictions. Et il faut une force quasi animale pour être entraîneur. Parce que tu es obligé de vivre comme un sportif de très haut niveau, ou tu ne t'en sors pas. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence entre un excellent joueur et un joueur ballon d'orisable, si tu me passes l'expression, et comment on peut les détecter ? D'abord, sur mon observation, sur tous les tests que j'ai faits pendant 35 ans, c'est le joueur de très très haut niveau et quelqu'un, d'une façon générale, dans la vie c'est vrai, quelqu'un qui a une analyse objective de sa performance, en étant un peu dur avec lui-même. Et c'est quelqu'un qui a une bonne combinaison entre motivation et intelligence. Mais sur les tests que nous avons faits, nous avons pu nous rendre compte que, dans l'intensité de la motivation, c'est plutôt l'endurance de la motivation qui était importante que l'intensité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un projet et de le maintenir. J'ai vu beaucoup de gars échouer qui avaient un talent formidable, mais qui n'étaient pas prêts à maintenir l'effort. Et l'effort qui n'accompagne pas le talent dépérit petit à petit. Et ce qui est encore de pire, c'est que quand tu es responsable et que tu vois que le gars n'a pas la capacité de maintenir l'effort, tu perds confiance en lui. Et ceux qui ont cette capacité d'endurance et de persister, ils font une différence énorme. À 20 ans, j'ai eu beaucoup de joueurs à 20 ans, par exemple Zizou, on parle de Zizou là. Zizou, je l'ai vu jouer à 20 ans, il jouait en équipe de France dès le mois de 21. Et je demandais à Henri-Emile, qui était entraîneur à l'époque, dis-moi, j'étais entraîneur à Arsenal, dis-moi qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Il y en a deux qui sont pas mal, Dugarry et Zidane, mais tu ne sais jamais ce qu'ils vont faire. Mais Zizou avait la gagne en lui et l'humilité en lui. Et puis petit à petit, ils font la différence ces gars-là. Et à 23 ans, 24 ans, ils rentrent soudain dans une autre catégorie. Alors quand ils rentrent dans cette catégorie de stars, certaines stars ont des très fortes personnalités, pour ne pas dire plus. Comment on gère ça dans le vestiaire ? D'abord, en étant sans compromission avec eux, il faut que tu traites les plus grandes stars presque plus durement que tous les autres. sauf, il y a eu quelques exceptions dans les carrières, c'est-à-dire que les gars sont ingérables. Tu lui dis, demain, rendez-vous à 10h, le mec il arrive à 10h15. Et évidemment, tu ne l'acceptes pas. Et tu peux tellement leur faire la guerre qu'à un moment donné, l'équipe te demande de faire un compromis avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il fait gagner l'équipe. Donc, il faut savoir que quand tu es dans le jeu, tu t'adresses à l'enfant. C'est anormal, naturellement anormal, de faire de ton métier le jeu. Pourquoi ? Parce que le jeu s'intéresse avant tout à l'enfant. L'enfant, il vit dans quoi ? Il vit dans le présent. Il s'amuse, il veut qu'on le divertisse en l'amusant. Après, tu t'adresses aussi à l'adolescent. L'adolescent, il est toujours dans le tout ou rien. Ou tu es génial, ou tu es le roi des cons. Et de temps en temps, tu lui demandes d'être adulte. Et l'adulte, c'est quelqu'un qui vit de compromis entre ses difficultés intérieures et l'extérieur. Il fait le compromis. Mais tu as des gars qui restent enfants. Mais ça devient aussi parfois des joueurs extraordinaires parce qu'ils gardent leur créativité, leur instinct. leur intuition. Mais dans le quotidien, elles sont difficiles à gérer. Alors, on a vu dans l'histoire du foot que l'argent ne faisait pas toujours le bonheur. En tout cas, ne permettait pas forcément de gagner tous les titres. Ce serait quoi pour toi les secrets d'une belle équipe, on va dire ? Je pense qu'avant de faire une équipe, il faut faire un club. Et un club est construit avant tout sur des valeurs sur lesquelles tu peux exprimer, que tu peux transmettre. Qu'il faut dire, qu'il faut identifier et qu'il faut faire en sorte que tout le monde les respecte. Après, l'équipe doit adhérer au projet de jeu de l'entraîneur. Quand je disais tout à l'heure, l'entraîneur est un concept, il doit avoir un concept, il doit le faire partager. Je donne un exemple concret. Si je décide de baser mon jeu sur la vitesse de récupération du ballon, sur la vitesse de transmission, sur les courses en profondeur, et que j'arrive dans un club où il n'y a que des joueurs qui sont lents, il faut que je m'adapte et que je m'en sorte. Le temps d'acheter des joueurs... Tu adaptes le jeu ou tu adaptes l'équipe ? Pardon ? Tu adaptes le jeu ou tu adaptes l'équipe ? Si tu n'as pas de joueur rapide, tu es obligé d'adapter ton jeu. C'est pour ça qu'il faut que tu apprennes vite. Et en même temps, je pense qu'il faut, dans le sport moderne, créer une culture. Moi, j'avais des joueurs, j'ai fait des matchs avec des joueurs, 11 joueurs de 11 pays différents. Ce qui veut dire 11 cultures différentes. Et au début de chaque année, je mettais par groupe de 5, de pays différents. Je disais, bon, normalement, on ne se comprend pas, mais on va créer notre propre culture. Et par groupe de 5, les joueurs répertoriaient ce qui était important pour eux. Je faisais la synthèse et je créais notre propre constitution que je distribuais après à tous les effectifs. Et je leur disais, voilà ce que vous avez choisi d'être. Et à chaque fois qu'on sortait de la route, je pouvais leur dire, c'est vous qui avez décidé qu'on se comportait comme ça. Donc, je pense qu'aussi qu'un entraîneur est quelqu'un qui fait respecter une discipline dans un sport collectif dans lequel tout le monde se reconnaît. Pourquoi ? Parce qu'en vous êtes en crise, il faut se raccrocher à quelque chose. Et si vous n'avez pas de comportement de base, souvent, vous allez très vite dans le mur. Dernière fois, tu m'as fait une remarque très intéressante sur les équipes et sur les, entre guillemets, les joueurs faibles de l'équipe. On a l'impression que tout le monde recherche, évidemment, les meilleurs joueurs du monde dans l'équipe. Mais sur l'équilibre de l'équipe. Oui, parce que plus le niveau monte, plus tu payes là où tu es faible. Par exemple, dans ton championnat, tu peux souvent échapper à tes points faibles. Mais plus tu joues dans les matchs de très, très grande intensité. Je regarde les matchs, je les commande souvent à la télé. Et je rentre chez moi, je me dis finalement, une fois de plus, l'équipe a perdu là où tu sentais le point faible de départ. Et ce qui est intéressant dans le sport collectif, c'est qu'il y a un chemin de jeu. C'est comme si une équipe était un seul homme. Et il y a un chemin de jeu qui se met en place, qui passe naturellement par ses points forts. C'est-à-dire, si l'arrière droit est faible, le jeu va démarrer chez lui. Si le milieu gauche est fort, si l'arrière droit est fort, il démarre chez lui. Le milieu gauche est fort. Il y a un chemin de jeu qui se met en place assez naturellement. Et chez l'équipe adverse, s'il y a un chemin de jeu qui se met en place, il exploite souvent vos points forts. Mais c'est quelque chose, plus le niveau monte, plus vos points faibles deviennent payants. Quels sont les secrets d'une causerie d'avant-match ? Un petit brief, on se demande tous ce qui se passe dans les vestiaires juste avant. Comment parler aux joueurs juste avant le... La causerie d'avant-match, c'est souvent quelque chose qui tient compte des matchs précédents, de l'adversaire, de la situation psychologique du moment. Parfois, il faut être encourageant, parfois il faut être dur. Mais d'une façon générale, dans la vie, tu oublies très vite tes qualités. Les gens oublient très très vite leurs qualités. Pourquoi ? Parce que le quotidien est fait d'une banalité où il faut des ressources énormes pour les surmonter. Les réseaux sociaux, la presse, les médias, tout tire vers le bas tout le temps. Et on oublie très vite ces qualités. Donc, à la fois, il y a un facteur qui analyse l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes, énormément de spécialistes. Un entraîneur aujourd'hui de haut niveau, il est entouré de 25 personnes. Il a son staff à gérer, qui lui donne toutes les informations possibles. Lui doit tirer la quintessence de ce qu'il reçoit. Mais en même temps, il a un facteur de mettre l'équipe sur un niveau de motivation, de dynamique collective, qui est extrêmement importante. Et le dernier coup de fouet qu'il donne à l'équipe est là. C'est de placer l'équipe sur des ondes qui lui permettent d'oublier sa peur et de lui donner l'envie de gagner. Mais sans doute, comme vous parliez tout à l'heure de 49 matchs sans défaite, c'est là que j'ai découvert le véritable luxe de ne pas avoir peur de la défaite. Parce que toute la semaine, tu rencontres des gens et te disent « Hey, samedi, il faut gagner ». Oui, je sais, c'est mon métier. Personne ne m'a jamais dit « samedi, il faut perdre ». Mais quand on a eu un an et demi sans défaite, j'ai découvert soudainement qu'en fait, c'est la peur qui inhibe le plus. Chacun vit avec ses peurs, avec ses doutes, mais sans en être vraiment conscient. Et c'est pour ça que nous avons créé, après cela, deux couleurs. Parce que pourquoi ? Il y a souvent des dérapages émotionnels dans le jeu. Tu loupes quelque chose, tu te dis « Merde, j'aurais dû faire autre chose ». Et cinq secondes après, tu es de nouveau dans l'action, mais tu es encore dans le passé. Donc on a créé un concept qui est passé tout le temps du rouge au bleu. Le bleu, c'est celui qui est « on task », celui qui est dans le présent, il est concentré sur ce qu'il fait. Le rouge, c'est que tu es dans l'émotionnel, c'est que tu es frustré parce qu'on ne t'a pas donné la balle, parce que tu as loupé quelque chose. Et on a beaucoup travaillé là-dessus pour passer, pour être conscient. « Merde, je suis dans la mauvaise couleur, il faut que je revienne très vite au bleu ». Le bleu, c'est un tueur. Je faisais venir beaucoup de spécialistes toutes les six semaines pour parler aux joueurs d'expériences qu'ils ont vécues. Et j'ai fait venir un gars qui était à Oxford, qui avait fait une thèse sur les psychotiques. En fait, le joueur de haut niveau est un peu là. Il a un but, il n'y a aucune émotion qui interfère. C'est un tueur. Et il faut essayer de le mettre dans ce mode-là. On a bien compris que tu n'aimais pas la défaite, mais tu préfères un match gagné sans panache ou une défaite avec style ? Si tu trouves un entraîneur qui te dit « je préfère une défaite », il ne faut pas qu'il rentre dans ce métier. Pourquoi ? Parce que la victoire te donne le temps de corriger ce qui n'a pas été. La défaite remet en question tout ce que tu as fait. Donc, tu ne peux pas. Je pense que dans un grand club, un entraîneur doit avoir l'ambition de gagner avec style. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit une expérience pour les supporters. Quand ils se lèvent le matin, il faut qu'il ait l'espoir, au moins que tu essayes de lui donner quelque chose de spécial. Lui, il est perdu dans son quotidien plat. Il faut qu'il ait l'espoir de vivre une expérience un peu spéciale. Donc, il faut avoir l'ambition de gagner avec style. Il faut aussi prendre les victoires, les petites victoires. Est-ce que tu accordes ta confiance facilement ? Oui, mais mon métier, c'est en fait, je le déconseille surtout aux paranoïaques. Parce que très vite, ils sont au bord du suicide. Et ils voient des complots partout. Et je dirais que j'ai vu beaucoup de gens extrêmement intelligents, extrêmement compétents dans mon métier, mais qui avaient tendance à voir des ennemis autour d'eux. Ils ont tous fini en désastre. Et mon métier, c'est une forme de foi en l'humain. C'est-à-dire, je dois gagner, je remets mon destin entre vos mains, vous faites-le. Donc, c'est un vrai acte de confiance dans les autres. Alors, comme tu nous l'as expliqué, tu avais des fonctions bien plus larges que l'entraînement de l'équipe à Arsenal. Comment tu gérais le temps court, entre guillemets, ces obligations de victoire à court terme, et le temps long, qu'il y a un projet d'entreprise ? Tu essaies de concilier les deux. Je pense que ce qui m'a fait aimer ce métier aussi, c'est que j'ai très vite compris que, quand j'ai commencé jeune entraîneur, je disais à mon président, en un, je veux lui, en deux, je veux lui, et en trois, je veux lui. J'avais toujours celui que voulait le président. Parce que, quand je lui disais, mais je vous ai demandé en un, oui, mais elle est trop chère. Donc, je me suis dit, il faut que j'achète moi-même les joueurs. Donc, j'ai fini Arsenal, j'ai fait 400 transferts. Il faut savoir que les transferts, c'est chaque gros transfert, est un livre. Honnêtement. Le contrat, tu veux dire ? Non, mais pas le contrat. Ou l'histoire du contrat. L'histoire de la négociation, c'est incroyable. Parce que là, tous les jours, les gens achètent les journaux pour lire les transferts. Mais on joue au poker, maintenant. Jusque la dernière semaine. Et il faut, ça demande un travail énorme. Parce qu'il faut savoir qui prend les décisions, qui influence le preneur de décision. Il faut convaincre le joueur, il faut convaincre le club, il faut convaincre les agents. Donc, ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, quand vous faites une erreur, vous vous trompez. Ça ne coûte pas 5 millions. Ça coûte 50, 70, 100. Donc, oui, mais ça, est-ce que ce n'est pas un peu de la monnaie de singe non plus, dans le sens où tu as un joueur à 50 millions, tu l'échanges contre un autre joueur à 50 millions ? Tu ne les vends pas toujours à 50 millions. Tu vends ceux que tu lis dans le journal qu'on vend à 50 millions. On a beaucoup qu'on paye et qu'on ne vend pas et qui grèvent le budget du club. Seulement, personne ne le sait. Je pensais, tu sais, à cette petite histoire dans la Silicon Valley, dans la bulle internet, qu'il y a une petite fille qui se promène avec un chien. Et puis, le monsieur dit, il est à vendre, mon chien. Combien vous voulez le vendre ? 500 000 dollars. Jamais vous vendrez votre chien 500 000 dollars. Et puis, le monsieur recroise la petite fille une semaine après. Elle fait, alors, tu as pu ton chien ? Non, je l'ai vendu. Tu l'as vendu 500 000 dollars ? Oui, je l'ai échangé contre deux poissons rouges à 250 000 dollars. C'est pas un peu ça, le foot, en ce moment ? C'est parfois un peu ça, mais quand même, croyez-moi, moi, j'ai géré un club qui a construit un stade où les banques me disaient, quand j'avais un 50% du budget au niveau des salaires, ça va, parce qu'on était bloqué à 50%. Donc, j'ai été obligé de vendre des joueurs, parce qu'on ne pouvait pas payer leur salaire. Et la dictature financière était une vraie réalité. Aujourd'hui, ce qui a changé dans le foot, c'est qu'il y a trop d'argent par rapport au nombre de joueurs de qualité. C'est-à-dire, il y a un argent énorme et il n'y a pas assez de joueurs pour satisfaire le marché. Par exemple, cet été, tu vas avoir le Real, le Bayern, le PSG, la Juve, Liverpool qui sont sur le marché. Il n'y a pas dix joueurs qui peuvent renforcer ces clubs. Mais là, tu as deux, trois milliards qui flottent et qui ne demandent qu'à être dépensés. Donc, il y a une vraie lutte incroyable pour avoir des bons joueurs. Donc, j'imagine que sur cette lutte des talents qu'on connaît un peu dans nos métiers, tu as évidemment deux sujets. Tu as attiré les talents et les conserver. C'est également un autre challenge. C'est attirer les talents, les conserver. Les conserver, c'est très difficile aujourd'hui parce que les salaires montent très, très vite. Donc, mais quand on disait tout à l'heure, l'argent ne fait pas tout, c'est vrai, mais malgré tout, quand tu regardes, tu regardes le classement du championnat de France cette année, tu fais le classement des budgets, ça correspond. Neuf fois sur dix. Indépendamment du manager. Indépendamment du manager. Le manager est celui qui permet de faire fonctionner l'équipe, mais il y a beaucoup, beaucoup de managers dans le monde qui savent faire fonctionner les bonnes équipes. Après, il faut, il faut autre chose aujourd'hui en tant que manager. Il faut convaincre les médias. Il faut convaincre tes dirigeants. Il faut convaincre tes joueurs. Il faut être solide sur la durée. Donc, sur un plan technique, je t'en trouve 200 demain matin qui peuvent faire fonctionner les grands clubs. Après, est-ce qu'ils ont tout le reste autour ? Alors, j'imagine qu'en termes de technologie dans le foot, on va plus loin que la VHS aujourd'hui. Donc, je voudrais essayer de comprendre comment on utilise la technologie. Moi, j'ai vu des reportages sur des clubs en NBA qui quasiment faisaient leur stratégie, leur composition d'équipe en fonction d'analyse de données, de leurs propres données et des données des autres équipes. On en est où dans le football à ce sujet-là ? Alors, on est très avancé. Moi, j'ai acheté une société aux Etats-Unis, à Los Angeles en 2013. Et j'ai développé avec un programme de quantification de la performance des joueurs. Et j'ai acheté la société tout simplement parce que je ne voulais pas que d'autres accès à l'information. Mais c'est vrai que nous sommes entourés et tous les week-ends, j'avais pratiquement 100 personnes au Vietnam et au Laos qui analysaient tous les matchs en Europe. Et le lundi ou le mardi, j'avais les performances de tous les championnats européens. Donc, on connaissait individuellement tous les joueurs et on connaissait leurs performances toutes les semaines. Alors, ce qu'on a découvert, c'est absolument intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations dans la performance des joueurs. C'est-à-dire un gars qui, par exemple, touche 70 ballons, le match d'après touchera 68 ou 72, il joue à peu près le même nombre de passes vers l'avant, le même nombre de passes vers l'arrière. Par contre, on peut classifier les joueurs et c'est aujourd'hui le moyen sur lequel nous pouvons nous battre. C'est être en avance sur la connaissance des joueurs inconnus. Parce qu'avant qu'un joueur devienne star, il existe déjà, il est déjà bon. Il a son potentiel. Il n'est pas connu. Donc, il ne coûte pas cher. Mais c'est utilisé plus dans cette logique de recherche de joueurs ou est-ce que ça va plus loin ? C'est-à-dire que c'est utilisé dans les stratégies de jeu ? Oui. Nous sommes entourés par la science et ce mouvement collectif qui permet de mieux comprendre le monde qui t'entoure. Et on l'utilise énormément, à la fois pour connaître l'adversaire et pour connaître tes propres forces et tes propres faiblesses. Mais je pense qu'un manager moderne aujourd'hui est quelqu'un qui arrive à sélectionner des cinq ou six paramètres qui sont importants. Parce qu'une équipe, il faut la nourrir, mais pas trop non plus. Il faut lui donner vraiment des trucs décisifs. Et puis, la science, au-dessus de la science, il y a l'homme, le manager, qui intègre tout ça et qui garde malgré tout en lui à la fois l'expérience, l'intuition du prochain match et qui prend la décision finale. Le danger aujourd'hui, dans les clubs, c'est que la science prenne le dessus sur l'entraîneur. Pourquoi ? Parce que lui, il est dans le subjectif. Et en fait, prendre des décisions, ce qui est extrêmement difficile dans le prendre des décisions, c'est que nous prenons tout le temps des décisions sans avoir aucune certitude. Par exemple, je te fais jouer les droits demain. Ah, je peux t'aider là. Sur la pertinence de la décision. Je prends la décision le vendredi soir en sachant que mon sort dépend de cette décision, en sachant aussi que tu peux très bien faire un très mauvais match. Et si la science, si les scientifiques autour de moi me disent surtout ne le fais pas jouer lui, il faut que je sois costaud pour le faire jouer quand même. Donc, je pense que dans beaucoup de clubs aujourd'hui, l'objectivité scientifique a pris le dessus sur la subjectivité de la connaissance et d'expérience. Tu as vu Youger ce matin. Est-ce que tu crois qu'un jour, les progrès de la technologie vont nous permettre de façonner des footballeurs augmentés ? Oui, je pense qu'il faudra organiser un championnat entre l'homme augmenté, entre eux et les autres. C'est sûr qu'on arrivera avec... Peut-être que ça égalisera les chances, c'est-à-dire un mec qui n'a pas de fibre rapide, on arrivera à lui mettre une puce dans la tête pour que ces fibres réagissent aussi vite qu'un mec qui est rapide. Peut-être aussi qu'un gars qui a un problème de la vitesse d'analyse de jeu ou de prise de décision, on va lui mettre une puce dans la tête pour prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, on se rendu compte... Je termine là-dessus. J'ai fait faire une analyse l'an dernier avec une université norvégienne. Le foot, en fait, si on simplifie le plus possible, c'est maîtriser le ballon, prendre une décision et exécuter la décision. A chaque fois que je reçois la balle, il faut d'abord que je la maîtrise, après que je prends une bonne décision, après que j'exécute bien la décision. Il faut savoir que tout ça va extrêmement vite. Mais je me suis demandé, et si on analysait ce qui se passe avant la réception du ballon, j'ai fait faire une étude avec une université norvégienne qui faisait leur doctorat là-dessus. On a placé des caméras sur les toits et on a analysé leur capacité de scanner, c'est-à-dire que font les bons joueurs avant de recevoir la balle. Et surtout, combien de fois contrôlent-ils leur environnement dans les dix secondes précédant la réception du ballon ? On a eu des découvertes très intéressantes parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les très bons joueurs scannaient entre six à huit fois avant de recevoir la balle. C'est quand même déjà du très très haut niveau, la première ligue. Et que les joueurs moins bons scannaient quatre à six fois dans les dix secondes qui précédaient la réception du ballon. Et c'est extrêmement complexe parce qu'il faut regarder les mouvements des yeux, on a dû mettre, il y a 50% des étudiants qui ont abandonné au bout de trois semaines. Tellement c'était délicat. Mais enfin, pour moi, c'était un message extraordinaire pour l'éducation des jeunes. C'est-à-dire créer des exercices qui en fait obligent la prise d'informations avant d'être impliqués dans le jeu. Et c'est ça certainement une des routes pour l'avenir de l'éducation qui vont encore rendre le jeu meilleur. Petite dernière question, peut-être parce que j'ai toujours rêvé de faire la une de l'équipe. Donc tu as un petit scoop sur ton futur challenge à nous révéler. Je suis un peu divisé en ce moment entre le fait de replonger dans l'enfer. Parce qu'il faut savoir qu'être entraîneur, c'est un peu jouer à la roulette russe. Tu mets tous les samedis une balle dans le pistolet et tu tires en espérant que la balle ne sorte pas. Et en même temps, le manque addictif de la compétition, parce que je suis compétiteur. Et nous sommes tous une forme de... Nous avons tous en nous la haine de la défaite ou le désir de la victoire. Et je pense que l'entraîneur est avant tout quelqu'un qui a la haine de la défaite. Mais en même temps, quand il ne gagne plus, il est un peu perdu. Et de l'autre côté, je fais ce genre d'exercice que je fais avec toi, que j'aime aussi. Merci Arsène.